Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Leboeuf. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 15 ans. Avant les arts martiaux, je pratiquais la gymnastique et le ballet classique et jazz. Je détestais le karaté, ce qui fait bizarre à dire parce qu'aujourd'hui, c'est mon sport que je pratique tous les jours. Mes parents et mes frères sont dans le karaté depuis plus de 20 ans. Et moi, ça va faire bientôt 10 ans. Toi qui vis au Canada, est-il difficile de faire partie d'une équipe dont la plupart des membres résident en France? C'est sûr que c'est plaisant de savoir qu'on fait partie d'une équipe parce qu'il y a autant de Français que de Canadiens et que le centre de l'équipe est en France. Au niveau des déplacements, c'est plus difficile. Ils vont faire plusieurs démonstrations en France que, vivant au Canada, je ne peux pas participer. Mais je ne sais pas, je trouve que ça donne une petite touche particulière que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de voyager. Pour ce qu'il soit nécessaire de commencer à pratiquer dès l'enfance, est-il possible d'arriver à un certain niveau sans aucune base? Je parle des arts martiaux artistiques. Comme j'ai débuté le karaté à l'âge de 15 ans, je ne crois pas qu'on soit obligé de commencer les arts martiaux très jeunes. C'est un sport qu'on peut pratiquer toute sa vie, bien sûr. Au niveau de l'artistique, c'est toujours plus facile lorsque tu commences plus jeune, que tu as une base déjà de souplesse ou est-ce que tu peux pratiquer plus. Mais non, moi, je ne crois pas qu'on est obligé de commencer dès l'enfance pour faire des arts martiaux artistiques. La base des arts martiaux artistiques est la base des arts martiaux traditionnels. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont arriver avec une très grande force en gymnastique, pouvant sauter partout et faire plein d'acrobaties sans problème. Mais avec une base moins solide en karaté, c'est moins plaisant parce qu'au début, on est là pour faire du karaté et non de la gymnastique. Donc, je crois que c'est très important que tous les gens développent leur base d'arts martiaux en principal avant de développer la base de gymnastique. Un dernier mot pour conclure? Bien, moi, je dis que tous les jeunes qui ont envie de commencer, jeunes moins jeunes, le karaté, bien, c'est une belle discipline et j'espère que si vous avez envie de le faire, de le faire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci.